Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série que vous nous demandez énormément. Donc là on est lundi et j'ai pas énormément de choses à faire mais je voulais quand même vous expliquer quelques petites choses. Donc là on est début août et moi j'avais décidé en fait de rester tout le mois de juillet ici au centre équestre en vacances mais là en fait je vais partir à la fin de la semaine pour rentrer chez mes parents et malheureusement je n'ai pas du tout de quoi accueillir ma jument près de chez mes parents. Donc en fait elle va rester ici. Donc voilà moi je vais partir environ 3 ou 4 semaines, je sais pas encore exactement en fonction de la rentrée et de toute façon au pire des cas je reviens le week-end avant la rentrée scolaire. Au final ça tombe plutôt bien parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, parce que j'avais pas forcément envie d'en parler pour le moment c'est qu'en fait ma jument s'est blessée, alors on ne sait pas forcément trop trop ce que c'est, le vétérinaire est venu plusieurs fois la voir. En tout cas elle est boiteuse de l'antérieur droit. Donc en fait de toute façon ce qu'il m'a dit c'est qu'il fallait qu'elle soit au repos mais pas au repos complet non plus parce qu'en fonction de la blessure si elle est complètement immobilisée ça peut être pire que mieux. Donc il faut quand même qu'elle bouge un peu mais je ne peux plus du tout la monter. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais la préparer, je vais faire une petite séance d'éthologie donc à pied dans la carrière comme ça il y a du sable pour amortir bien ses pas. Et cet après-midi normalement elle doit aller au champ comme tous les après-midi quand elle est en vacances sauf que pour éviter qu'elle galope avec ses copains ou qu'elle se blesse encore plus au champ et Béatrice on a installé un petit paddock juste là à côté de son box, je vous le montrerai après pour qu'elle y aille et du coup ça permet qu'elle puisse moins faire la folle mais quand même pouvoir se dégourdir plus les jambes qu'au box. Allez direction la carrière ! Donc j'ai vraiment commencé par des choses toutes simples donc le fait qu'elle marche à côté de moi et qu'elle s'arrête quand je lui demande donc ça c'était plutôt pas mal et ensuite et bien qu'elle recule sans que moi je bouge et là franchement elle me l'a super bien fait donc je l'ai beaucoup félicité et ensuite j'ai pas mal travaillé les déplacements de hanches donc vous voyez que de ce côté là c'est nickel mais que de l'autre côté et bien en fait elle déplace un tout petit peu et je suis obligée de lui redemander plusieurs fois mais sincèrement dans l'ensemble la séance a été super bien Et donc voilà le fameux paddock dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a installé juste ici à gauche de son box donc là je lui ai mis des petites pommes par terre pour la féliciter je la laisse ici toute l'après-midi Dernière petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui que je fais tous les jours voire deux fois par jour c'est venir voir Rivière qui est dans le box de Vasco Vasco c'est le cheval de Sarah Sarah elle a pu rentrer chez elle pour les vacances avec son cheval donc le box était libre et Rivière c'est également sa jeune pouliche là elle a un an, un an et demi je crois si je ne me trompe pas donc ça y est elle est complètement sevrée mais jusqu'à maintenant elle était uniquement au paddock et là elle s'est dit que tant que Vasco n'était pas là et bien que Rivière prendrait son box pour commencer à l'habituer un petit peu à être enfermée tout simplement dans une écurie plutôt que d'être tout le temps à l'air libre donc elle m'a demandé si je pouvais passer la voir assez souvent pour vérifier que tout allait bien Salut tout le monde aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui rien prévu de quelconque avec Niag hier au paddock ça ne s'est pas hyper bien passé parce qu'en fait à chaque fois qu'il y avait un cheval qui passait devant elle faisait la folle, elle trottait, elle tournait en rond comme une tarée donc aujourd'hui elle reste au box toute la journée ça ne va pas lui faire de mal non plus ne vous inquiétez pas je l'emmènerai simplement brouter en fin de journée parce qu'en plus il fait hyper chaud là il est 9h30 du matin et sincèrement je crève déjà littéralement de chaud donc comment le programme d'aujourd'hui donc pour Niag rien mais moi j'ai prévu une balade avec ma copine Sophia puisqu'en fait là on n'est plus que toutes les deux toutes les autres sont parties en vacances et elle elle a deux juments donc en fait on compte partir en balade chacune avec une de ses juments et je pense par contre qu'on fera ça soit là ce matin parce qu'il fait encore un peu frais soit en fin de journée parce que j'ai l'impression que ça va monter très haut en température aujourd'hui hey Soso salut bon tu expliques à nos abonnés ce qu'on va faire et ben on va partir en balade avec mes deux louloutes donc toi tu vas prendre Caraïbes parce que c'est la plus cool et moi je vais prendre Hazel donc moi je pense que je vais monter avec sel et filet mais toi sincèrement si tu veux tu peux même monter à cru voire même en licol en Caraïbes elle est super cool en balade ouais bah je me tâte justement je vais voir je vais déjà la préparer bon donc au final ça a été super compliqué de vous filmer la balade parce que ben on était que toutes les deux donc filmer en même temps qu'on montait c'était la galère donc voilà j'ai pas trop pu vous mettre des images par contre là du coup ben il est quasiment 20h le soir j'ai déjà mangé et tout ça commence seulement à se rafraîchir c'est monté jusqu'à 35 degrés aujourd'hui c'était franchement difficile donc j'ai douché Niagara mais tout ça je voulais pas filmer c'était pas forcément hyper intéressant et puis ben là je vais aller la faire brouter un petit peu à l'ombre à la fraîche et puis ben ce sera tout pour cette journée salut tout le monde aujourd'hui c'est mercredi et Niag va être au paddock toute la journée je vais essayer de passer vraiment plusieurs fois pour pouvoir la surveiller en espérant qu'elle fasse pas trop trop la folle et le programme d'aujourd'hui ce matin c'est de ranger toutes mes affaires puisque ben après je pars quasiment un mois au final donc je vais bien tout ranger nettoyer mes affaires etc etc et cet après midi c'est en gros la découverte du club avec les enfants donc il y a Eric qui vient avec sa charrette et ses deux chevaux de trait et il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire monter et descendre les enfants ou à tenir les chevaux pendant qu'il le fait enfin voilà quelque chose comme ça parce que normalement il y a sa fille qui vient avec lui l'aider sauf que ben en ce moment elle est en vacances avec sa femme puisqu'ils sont divorcés donc son ex-femme et du coup ben elle ne peut pas l'aider aujourd'hui donc moi j'ai dit oui avec grand plaisir donc là il y a franchement du bazar ce que j'ai commencé par faire c'est ranger mes licoles convenablement parce que là c'était le foutoir ensuite je me suis attaqué à ma boîte de pensage qui était mais rempli de poussière de poils etc donc je l'ai vidé je l'ai bien nettoyé au jet d'eau et tout et tout et j'ai ensuite bien ranger le contenu ensuite je suis allée faire tourner une machine avec ma couverture d'hiver parce que vu les températures qu'on a je pense que je ne la réutiliserai pas avant l'hiver prochain et j'ai aussi pris le temps de ranger ma grosse caisse avec un peu mes cuirs colliers de chasse mais aussi mes bonnets mes guêtres mes cloches etc etc j'ai bien tout nettoyé et remis dans la caisse et avouez que c'est quand même beaucoup mieux au final l'après-midi pendant la fête je n'ai pas pu vous filmer beaucoup parce qu'il y avait énormément de monde beaucoup plus que ce que je croyais donc j'ai seulement quelques photos à vous montrer mais de toute façon le vlog me paraît déjà assez long donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite bye tout le monde Bye tout le monde Bye tout le monde Bye tout le monde Sous-titrage FR ?